bonjour amis traders comment allez vous c'est Ibrahim Chauvin bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui une vidéo assez spéciale puisque c'était une vidéo apprentissage on va ensemble découvrir l'indicateur RSI le Relative Strength Index qui est un indicateur en fait de base qui est donné sur toutes les plateformes de trading noté RSI sur PRT vous le retrouvez vous le retrouvez sur MT4 dans la catégorie oscillateur c'est un électeur qui se trouve sous le prix et donc il va nous donner des informations assez importantes aujourd'hui on va justement voir les deux différents types et bien d'utilisation du RSI alors on va pas voir de stratégie pour l'instant mais on ira bientôt un autre jour sur une autre vidéo la semaine prochaine justement et bien découvrir un petit peu plus loin les secrets de cet indicateur parce qu'effectivement tout indicateur a ses particularités ils ont ses secrets ils ont des utilisations différentes en fonction du trader et en fonction aussi du contexte du marché on se retrouve justement sur mon écran vous le voyez avec moi nous sommes sur le dax en 15 minutes et sur cet indicateur là justement on va l'ajouter donc on va aller dans ajouter un indicateur RSI Relative Strength Index vous aurez l'occasion de voir un petit peu et bien comment il est calculé etc etc on l'ajoute et effectivement on le retrouve sous le prix il faut savoir justement que le RSI est un indicateur de vitesse qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que sa fonction sa méthode de calcul est basée sur la moyenne des hausses et la moyenne des baisses divisé par le nombre de périodes effectivement la période de base est un RSI 14 le RSI 14 va vous donner justement la moyenne des baisses entre les 14 dernières périodes de ce fait justement vous allez pouvoir constater en fait de l'augmentation d'une vitesse d'une perte de vitesse du marché c'est vrai que beaucoup justement de traders s'en servent moi-même à mes débuts je m'en suis énormément servi c'est un des premiers indicateurs en tout cas que j'ai personnellement découvert justement en commençant mon aventure sur le marché financier je l'utilise encore aujourd'hui libre à vous bien sûr de l'utiliser je sais que certaines personnes vont dire non mais il est dépassé etc ce sont des indicateurs de base il donne des informations à noter quand même que c'est un indicateur qui va copier justement le prix donc forcément il peut avoir du retard sur des informations comme des retournements etc etc il y a beaucoup de choses justement à dire sur cet indicateur parce qu'il est tellement complexe et tellement simple en même temps qu'il va falloir plus d'une de vidéo c'est sûr et certain donc vous inquiétez pas si jamais cette vidéo vous plaît vous en voulez encore un peu plus n'hésitez pas à vous abonner juste en bas sur la chaîne et puis à le dire dans les commentaires mais dans tous les cas vous inquiétez pas ça sera prévu l'indicateur rsi justement il est honnêté en 14 faut savoir c'est un indicateur borné donc il va être entre 0 et 100 certains autres indicateurs ne sont pas bornés c'est à dire qu'ils n'ont pas de limite là le rsi lui effectivement est la limite ça voudra dire une chose et on en parlera juste après sur cet indicateur là vous avez des niveaux horizontaux de base 30 70 alors qu'est ce que ça veut dire justement ces niveaux horizontaux vous voyez qu'il y a une couleur quand c'est rouge au dessus des 70 et en dessous quand c'est vert au dessous des 30 et bien on a une certaine indication faut savoir justement que votre rsi lui lorsqu'il va être au dessus des 70 on dit qu'il va être suracheté c'est à dire que la vitesse est bien trop haute par rapport au marché actuel on considère que le marché monte beaucoup trop rapidement dans cette phase là il ya deux écoles c'est là justement la complexité de cet inviateur et de fonction de votre utilisation personnelle et de votre stratégie deux écoles différentes lorsqu'on est au dessus des 70 effectivement on a tendance à dire que le marché suracheté donc le retournement est bien fortement probable c'est à dire que partir du moment où l'indicateur récit est au dessus des 70 le marché a une forte probabilité pour repartir à la baisse inversement lorsque le marché justement va être survendu donc en dessous ici des 30 et bien le marché va être survendu donc son potentiel de retournement la hausse va être aussi important alors on peut bien sûr éventuellement modifier les niveaux 80 20 à votre 10 bien sûr mais faut juste comprendre une chose c'est qu'on a différents types d'utilisation on ne peut pas utiliser un indicateur n'importe quel type d'indicateur de la même manière sur tous les unités de temps deux types d'école justement là dessus donc la première c'est que certaines certaines catégories de traders vont justement lorsque le marché du rsi va aller sur les 70 vont se mettre à chercher des points de vente c'est à dire que ils estiment que le marché est allé trop haut trop rapidement donc ils vont chercher des ventes à savoir juste là et bien arrivé à ce moment là à cette période aux alentours de 11 heures le lundi 29 octobre toujours sur le dax et bien on peut constater justement que le marché et bien selon l'indicateur rsi monte beaucoup trop haut et la probabilité de redescente est importante alors bien sûr un marché lorsqu'il monte 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 il va forcément corriger va forcément redescendre mais là justement où vous ne pourrez jamais savoir c'est à quel moment il va redescendre parce qu'il peut très bien redescendre un tout petit peu est reparti en explosion la hausse où il peut très bien chuter par la suite l'idée dans cette dans cette structure en cet indicateur de base ça reste de se dire bah écoutez voilà moi j'ai un rsi au dessus des 70 donc je vais essayer de shorter le marché je vais essayer de trouver des points vendeurs et puis bah peut-être viser la correction du marché peut-être les 50% retracer les 50% ça peut être par exemple ici on a le point bas jusqu'au point haut on vise le retracement donc on se dit voilà moi j'estime que ça va retracer 50% par exemple donc on va chercher justement des points de vente alors bien sûr quand on utilise des indicateurs techniques le plus simple le mieux le plus conseillé en tout cas c'est de ne pas utiliser un seul indicateur et une seule confirmation pour rentrer sur les marchés à une époque ça marchait de juste acheter lorsque ça passait sous les 30 ou vendre lorsque ça passait aux 10 70 aujourd'hui c'est terminé bien sûr c'est beaucoup trop beaucoup trop facile donc il faut quand même confirmer vous pouvez par exemple confirmer ça avec une moyenne mobile on peut très très bien partir je sais pas sur le marché une moyenne mobile 20 ans simple et puis quand justement la moyenne mobile va croiser à la baisse après avoir un marché sur acheté sur le rsi on peut se mettre à vendre pourquoi pas alors je vous conseille pas du tout mais c'est une idée vous savez ici on a un marché sur acheté c'est à dire que le marché est monté trop haut information qu'on en retire parce que c'est comme ça qu'on doit trier on a un indicateur on a une information information qu'on a l'instant t le marché sur acheter information numéro 2 la probabilité de retournement est importante information numéro 3 avec la moyenne mobile cassure de la moyenne mobile ici à la baisse peut-être justement pour aller repartir la baisse et donc je peux initier une position vendeuse par exemple encore une fois il faut aussi tout un système il faut une stratégie de trading pour vous créer votre propre méthode à personnelle qui va justement vous faire gagner il n'y a pas une méthode qui est gagnante sur les marchés il ya des centaines des milliers de façons de gagner sur les marchés financiers et maintenant malheureusement des centaines de milliers de façons de perdre aussi n'oublions pas voilà un petit peu la première base de cet indicateur là la deuxième base justement le deuxième cas d'école sur cet indicateur RSI c'est exactement le cas contraire c'est à dire que au lieu de partir sur un point de vue retournement et bien certains vont se dire étant donné que je passe au dessus des 70 donc la vitesse va être importante comme effectivement je peux avoir vraiment une tendance haussière dans une tendance fortement haussière puisque je suis sur un marché sur acheter et bien lorsque je passe au dessus de 70 je vais payer je vais encore acheter une nouvelle fois c'est à dire que justement ici vous avez à partir de hop ici donc 70,5 si je laisse ma souris sur PRT sur prime time et bien 10h30 j'avais cette information que le marché du RSI donc le RSI me donnait l'information que c'était sur acheter je peux éventuellement ici et bien ouvrir une position acheteuse donc vous voyez un petit peu la complexité de l'indicateur c'est à dire que on a vraiment une partie des traders qui estiment que justement au cas sur des 70 on va acheter et au contraire au cas sur des 70 on va vendre c'est là justement il faut vraiment faire la part des choses et que se construire une méthode globale une méthode personnelle même j'ai envie de dire encore plus loin on pourrait très bien avoir une double méthode et se dire bon bah moi je vais acheter ici avec un risque correct un risque modéré bien sûr comme d'habitude avec un stop loss bien sûr toujours sur ses positions mais voilà moi j'achète j'ai par exemple un objectif sur le dernier plus haut ça peut être un objectif je sais pas juste ici pourquoi pas et voilà je m'arrête à partir du moment où j'ai la moyenne mobile 20 qui est cassée moyenne mobile 20 qui est cassée je retourne ma veste et je short je vends jusqu'à peut-être je sais pas encore une fois un fibonacci jusqu'au 38 20 de retracement pourquoi pas donc voyez un petit peu le problème qui se pose sur quasiment en fait tous les indicateurs c'est que à chaque fois qu'on a un indicateur on a toujours des cas d'école différents qui vont dire moi je vais faire ça nous on va faire plus si etc etc maintenant le plus grand conseil que je peux vous donner sur cet indicateur là c'est vraiment utiliser le de manière personnelle moi honnêtement je n'utilise pas le rsi 14 j'utilise un autre paramètre que j'ai complètement modifié et j'ai retravaillé en fait si vous voulez l'indicateur c'est à dire que j'ai modifié sa façon de le voir et j'ai une approche très personnelle de cet indicateur là ce qui fait justement que personne n'a la même approche en tout cas très peu de personnes ont cette approche de l'indicateur rsi de l'oratif tracing x et donc eh bien je peux avoir des informations supplémentaires c'est ça qui est vraiment très intéressant maintenant voilà l'indicateur rsi c'est pas un indicateur miracle bien sûr mais c'est vrai que cet indicateur là il va vous aider à avoir quelques informations effectivement si vous êtes sur des gros ut par exemple si on est sur des ut exemple h4 c'est vrai que sur du h4 on n'aura pas la même information sur du h4 on peut éventuellement se dire que voilà justement lorsque je suis en dessous des 30 la probabilité de continuer peut être assez importante c'est à dire que si je suis au dessus ici des 70 peut-être que la probabilité pour marcher continue à monter puisque c'est beaucoup plus lent beaucoup plus long et bien sur des grosses périodes je peux avoir cette information de continuité de tendance sur des petites périodes sur du m15 par exemple eh bien dans le cas inverse je peux justement avoir des informations contraires à savoir eh bien au lieu d'aller chercher des points de short lorsque je suis au dessus des 70 donc je suis suracheté eh bien quand je passe par exemple ici on a un très bel exemple lorsque je suis pile sur les 70 je peux me dire attention ma tendance peut éventuellement repartir dans le sens inverse ces informations là elles sont à traiter avec le contexte c'est à dire que on peut pas juste se dire ça rebondit sur les 70 tiens je short tant mieux non il faut voir est-ce qu'il ya un gap est-ce qu'il ya un point pivot est-ce qu'il ya un rebond sur une zone clé il faut faire il faut vous de votre côté faire votre analyse technique mais c'est vrai que bah le problème que beaucoup de traders débutants n'arrivent pas à comprendre c'est que chaque indicateur est différent de son utilisation et même entre les unités de temps on va pouvoir décomposer l'indicateur déstructurer l'indicateur et avoir plusieurs informations clés mais surtout vraiment différentes un stochastique par exemple ne va pas s'utiliser sur le une minute comme il va pouvoir s'utiliser sur le h4 c'est complètement différent parce que l'unité de temps est différent et donc forcément le style de trading est complètement différent cet indicateur là je vous le recommande qui ne peut pas vous recommander le rsi mais ce que je vous donnerai mon plus grand conseil en tout cas dans cette vidéo c'est vraiment ne vous focalisez pas uniquement sur les indicateurs n'oubliez pas que un indicateur est une représentation de prix sous un angle différent le rsi et vous donne la même information que si le marché est monté sauf que effectivement on a des niveaux donc qui nous permettent justement de voir un petit peu sur quel à quelle échelle à quel stade est le prix une dernière information je demande sur cet indicateur là il faut comprendre que étant donné justement qu'on est sur un indicateur qui est borné c'est à dire qu'il a une limite si le marché fait que de monter 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 et bien l'indicateur rsi ne peut pas monter constamment parce qu'obvidemment il va se heurter à 99,9 et ne pourra pas aller plus haut c'est à dire que dans une tendance baissière par exemple dans une forte tendance baissière l'information de survente ne sera pas aussi importante que l'information de surachat je vais m'expliquer vous allez voir justement sur un graphique d'une tendance vous le voyez ici par exemple vous avez vu donc ça sera notre dernier exemple de la vidéo vous voyez qu'ici on a justement une tendance plutôt baissière elle est convergente sur les 15 minutes etc et vous avez justement cette information à exactement hop ici que votre marché est survendu ça voudrait dire techniquement qu'à ce moment là votre probabilité pour que votre marché se retourne va être importante est ce que le marché va remonter et bien la réponse est non vous le voyez devant vous le marché continue 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 à baisser pourquoi parce que dans une convergence baissière dans un marché fortement baissier étant donné qu'il est borné il va pas pouvoir continuer à baisser donc vous allez voir que le rsi va zigzaguer en dessous des 30 et donc ça ne sera pas une information de survente et donc d'aller repartir à la hausse mais ça sera plutôt une information de saineté de tendance ça veut dire que tant que le rsi est sous les 30 et bien l'information nous donne que le marché est fortement baissier et continue sa baisse quand on veut jouer justement les retournements également c'est mieux justement au lieu d'aller juste je sais pas acheter au moment où ça casse les 70 tant qu'à faire vaut mieux quand même attendre et bien une recassure des 70 à la hausse pour vraiment confirmer le mouvement mais encore une fois je vous le déconseillerais pour la simple même raison que dans un marché convergent et bien le plus délicat ça reste de traiter les retournements de tendance et il vaut mieux bien sûr se positionner avec tout le monde dans le sens de la tendance c'est pour vous dire justement que sur un indicateur pareil lorsque vous êtes dans une tendance par exemple baissière ici vous êtes une très forte tendance baissière si vous dézoomez imaginons sur du 5 minutes on va aller hop on va se positionner ici on va noter ce cas de figure là on se positionne en cinq minutes donc on est le 8 octobre sur le 8 octobre vous voyez hop juste ici on a noté cette phase et bien on pourrait pourquoi pas repérer des moments où justement le rsi est au dessus des 70 pour shorter exemple juste là quasiment au dessus des 70 on attend une cassure à la baisse ensuite des 70 pour confirmer un marché suracheté qui repart à la baisse puisqu'on est dans un marché complètement baissier et bien la probabilité pour qu'on continue à la baisse va être importante donc si mon rsi est déjà baissier donc est déjà survendu sur du m15 mais il est suracheté en m5 beaucoup me pose la question alors comment je fais comment je dois déterminer la priorité bien la priorité elle est toute bête votre tendance va vous parler votre tendance est complètement baissière donc si j'ai une information de surachat sur une unité de temps inférieure ça voudrait dire probablement que le marché respire corrige pour repartir un peu plus bas c'est exactement ce qu'on voit puisque vous le voyez il ya une très très grosse baisse à partir du moment où on est reparti sous les 70 et bien au plus bas le marché est parti à 173 pipes de baisse c'est ça qui est justement intéressant c'est ça qui est justement très intéressant c'est de mélanger les informations d'un tel indicateur tel indicateur etc sur différentes échelles de temps sur différentes unités de temps pour en faire justement votre propre stratégie pour en faire votre propre méthodologie c'est comme ça en tout cas qu'un trader pro travail c'est en mélangeant les informations sur différentes unités de temps et ça s'appelle tout simplement le contexte ça s'appelle arriver à analyser son contexte le contexte est vraiment l'environnement de son marché en faisant ça justement et bien on peut arriver à savoir quel niveau clé va être au dessus de nos têtes sur des ut supérieurs etc etc et là vous voyez qu'on ne se met pas contre la tendance par contre si j'avais essayé d'acheter acheter acheter dans une tendance baissière en 15 minutes ça n'aurait clairement pas fonctionné parce qu'à chaque fois le marché baisse 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 etc donc à la limite on peut servir du RSI sur des 70-30 sur du marché en range parce qu'il n'a pas de tendance donc qu'on soit en surachat ou en survente au dessus de 70 en dessous des moins 30 dans tous les cas si vous voulez comme il n'y a pas de tendance ce n'est pas très rare par contre à partir du moment où vous avez une tendance fortement haussière il vaut mieux pas essayer de vendre des 70 parce que clairement la probabilité de continuer continuer à la hausse selon la théorie de dos elle est très importante donc c'est comme ça qu'on va éviter les erreurs je vous laisse un petit peu de vos recherches de votre côté on en reparlera encore du RSI parce qu'on n'a même pas abordé je dirais même allez 10% de l'indicateur il y a encore le travail de divergence il y a encore le travail de zone de neutralité sur cet indicateur là il y a beaucoup beaucoup de choses à voir sur cet indicateur là et franchement eh bien c'est un indicateur qui moi qui me passionne tous les indicateurs de manière générale me passionnent parce que c'est vrai qu'à chaque fois on prend un indicateur on peut arriver à en avoir tellement d'autres informations que peu de personnes arrivent à avoir à comprendre et justement à en faire un avantage beaucoup disent que les indicateurs sont des désavantages mais si vous arrivez à avoir votre propre façon de vous en servir qui est différente de celle des autres ça peut devenir un énorme avantage pour vous tant que celui ci ne va pas mettre trop de temps bien sûr à donner l'information à ne pas avoir trop de retard justement par rapport au prix c'est sûr qu'un indicateur qui va sur les 70 et le marché qui est déjà parti à la baisse ça sert à rien du tout d'accord et donc il faut avoir des paramètres aussi qui sont logiques selon l'unité de temps que l'on va exploiter j'espère cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à poser vos questions sur l'indicateur RSI juste en bas dans l'inscription je m'en ferai un plaisir de répondre à toutes les questions justement sur cet indicateur essayer de voir un petit peu plus je vous rappelle qu'on a un groupe facebook communautaire pour partager je partage trois fois par jour en tout cas tous les jours je partage la vidéo du jour sur youtube je partage mon plan du jour à 9 heures tous les matins et je partage effectivement un conseil du jour tous les jours donc voilà n'hésitez pas le lien du groupe facebook est aussi dans la description on se retrouve pour une prochaine vidéo très très bonne journée à tous bon trade et à bientôt et à bientôt